Coucou, j'espère que vous allez bien, merci de m'avoir soutenu, la petite vidéo que j'ai postée, elle a fait presque 50 000 vues, et j'ai eu 400 likes, 250 commentaires, merci, merci beaucoup. Oui, j'essaye quand même de profiter de mon cancer pour alerter, alerter les messieurs, et ces dames aussi, qui peuvent aussi peut-être s'inquiéter des fois, qui peuvent aussi être intéressées, il n'y a pas que les messieurs, mais c'est vrai que la prostate, il n'y a que les hommes qui ont une prostate. Avant mon cancer, je ne savais même pas où c'était, à quoi ça servait, donc avec le cancer, j'ai commencé à découvrir ce que c'était qu'une prostate, où elle était placée, à quoi servait, elle est placée juste en dessous la vessie, et elle contribue en majeure partie à la libido d'un homme, à sa virilité, et aussi à fabriquer le sperme. Donc vous voyez, c'est une glande qui est complètement liée à la sexualité. Voilà, donc un cancer de la prostate, souvent quand je dis autour de moi que j'ai un cancer de la prostate, les gens, un, rigolent, et deux disent, c'est pas grave, ça se soigne très bien. Et bien c'est faux. Ça se soigne très mal, quand le cancer de la prostate a quitté la prostate et est parti dans d'autres organes, ça s'appelle un cancer métastasé. Donc en ce qui me concerne, j'ai un cancer de la prostate avec des métastases dans mon corps, notamment dans mes os. Les os du crâne, du fémur, de la colonne vertébrale, du bassin et des côtes, ça c'est pour les principales métastases. Donc, quand on vous apprend que vous avez un cancer, souvent c'est votre urologue, c'est la personne qui va faire une biopsie de la prostate, et donc qui va en laboratoire examiner les échantillons, et donc il y a différents stades de cancer. Le mien est stade 5, glissane 9, c'est-à-dire que c'est un cancer qui est extrêmement agressif, très agressif. Il avance de façon intense et multiple. Donc, on ne peut pas guérir d'un cancer de la prostate. Quand il est métastasé, on appelle ça un cancer incurable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en guérir. Vous imaginez bien le choc que j'ai eu quand on m'a appris ça. Alors, quand on ne peut pas guérir, on vous explique. Par contre, il y a une solution, c'est de le ralentir, votre cancer. On ne va pas l'empêcher de vous tuer, mais on ne va l'empêcher de vous tuer pas tout de suite. Ensuite, ils ont une arme ou deux, même des fois trois. La première qu'on m'a fait, c'est la radiothérapie. Ce sont des rayons. On vous envoie des rayons sur la prostate, ça bousille pas mal de choses, mais en tout cas, voilà, les rayons sur la prostate d'emblée. Ensuite, on vous explique qu'il faut vous faire une hormonothérapie. C'est quoi une hormonothérapie ? C'est qu'on va vous enlever vos hormones mâles dans le corps. Un homme a des hormones mâles et il a des hormones femelles. Je vous rassure, normalement, on a beaucoup plus d'hormones mâles. C'est ce qui fait qu'on a des poils, qu'on a de la libido, qu'on a des relations sexuelles, qu'on a une vie normale. C'est la vie normale d'un homme, d'avoir des hormones mâles. Ça s'appelle la testostérone, qui est fabriquée par les testicules et aussi qui nourrit les muscles et d'autres parties du corps, les os. Et donc, on m'enlève toutes ces hormones pour que le cancer n'avance pas trop vite, car c'est un cancer qui est hormonal. C'est-à-dire qu'il a besoin de mes hormones pour avancer dans mon corps. Il se nourrit de mes hormones. Au départ, je ne comprenais pas trop tout ça, l'hormonothérapie. Mon oncologue m'avait dit, oui, on va vous faire de l'hormonothérapie. Et puis, au fil du temps, on comprend que vous n'avez plus de libido. Vous n'avez plus de sexualité. Et que vos organes génitaux, en fait, ils ne servent plus à rien du tout. Si ce n'est faire pipi. Et ça, pour un mec, qu'on soit hétéro ou gai, comme moi, c'est quand même... Bon, c'est pas terrible. Donc, il y a un côté psychologique quand même qui est compliqué à gérer. C'est-à-dire, d'avoir un cancer, qu'on sait qu'on va mourir, et ensuite, d'avoir ce qu'on appelle une castration. On est castré. Alors, c'est comme si qu'on vous coupait les couilles. les testicules, elles ne servent plus à rien, donc... Le sexe, il ne sert plus à rien, donc... Voilà. Vous avez un... Peut-être pas pour tous les hommes qui ont un cancer de la prostate. Mais en tout cas, pour ce qui me concerne, moi, j'ai des parties génitales qui sont atrophiées. C'est-à-dire, pratiquement disparues. Puisqu'il ne sert plus, il disparaît. Il faut accepter ça. Si j'accepte pas ça, je... Je peux pas avancer dans les soins, je peux pas avancer dans... Pas dans la guérison, il n'y en aura pas, mais si je veux continuer à vivre quelques années... Après, évidemment, si j'ai pas envie de vivre, j'arrête l'hormonothérapie. J'arrête la castration. Et à ce moment-là, le cancer va... Ce qu'on appelle, il va... flamber. Et au lieu de vivre deux, trois ans, peut-être que l'année prochaine, je serai plus là. C'est un choix. Bon, ben, j'ai choisi la castration. Je suis tout seul. J'ai pas d'enfant, j'ai pas de femme, donc, voilà. J'ai que moi à plaindre. C'est beaucoup plus dur quand c'est dans un couple. Que ce soit un couple gay ou un couple hétéro, ça peut... ça peut être compliqué. Ça peut détruire... ça peut détruire la vie d'un couple. Mais bon, si le couple est solidaire... Voilà. Donc, c'est une maladie qui a quand même des conséquences sur la vie d'un homme, sur sa vie sociale, sur sa vie familiale. et elle a aussi des conséquences. Quand le cancer est métastasé dans les os, c'est des douleurs atroces. Donc, moi, quand je vais dans la rue, évidemment, je le montre pas. Je prends beaucoup de morphine. mais si je prends pas la morphine, je peux plus marcher, je peux plus m'asseoir. Les douleurs sont tellement horribles qu'on peut... On est figé, on est bloqué, on a l'impression qu'on vous électrocute à 3000 volts. C'est des douleurs qui vous radient pratiquement tout le corps. Donc, voilà. Un cancer de la prostate. J'espère que quand vous aurez quelqu'un, un proche ou des amis qui vous parleront d'un cancer de la prostate, vous essayerez de le voir différemment. En souriant. Et en comprenant que c'est quelque chose de grave. Et qu'en France, 10 000 hommes comme moi meurent d'un cancer de la prostate. Si je peux faire passer un petit message, c'est ne faites pas les mêmes erreurs que moi. N'hésitez pas à parler à votre médecin traitant ou aller voir un neurologue pour pouvoir justement faire un dépistage surtout à partir de 50 ans. Vérifiez que votre prostate est en bon état. voilà. Et vous pourrez peut-être échapper à cette saloperie de cancer qui m'a détruit ma vie. Et donc si je peux faire en sorte qu'il y a des vies de sauver, ma vie aura au moins servi à ça. à très bientôt j'espère. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?